C'est un moment très attendu des amateurs, l'ouverture de la pêche ce samedi. Pour l'occasion, des atonnes de poissons d'élevage sont déversés dans les rivières en Alsace. Cela permettra aux pêcheurs de ne pas rentrer bredouille, mais la pratique n'a pas que des avantages. Explication David Meuneux, Nicolas Meillère. Un petit tour de bassine avant de rejoindre la vie sauvage. De la truite fariaux, élevée en pisciculture, est destinée à renflouer les rivières avant l'ouverture de la pêche. En deux semaines, la bruche accueillera près d'une tonne et demie de poissons supplémentaires pour l'occasion. En général, elles se trouvent à l'endroit où elles se sentent bien, dans un trou, dans des fourrés, sous une branche, sous une souche. Un endroit où elles se sentent bien et un endroit aussi où elles trouvent à manger. Parce que là, ça fait une semaine qu'elles n'ont pas mangé, elles ont faim. Donc elles vont se trouver à l'endroit et puis après, si elles s'y sentent bien, elles vont y rester. Pas pour longtemps, les associations de pêche estiment que 80% de ces truites seront capturées quelques jours après l'ouverture. Affamées, déboussolées, elles sont plus vulnérables. Mais c'est quasiment une tradition pour l'ouverture. Permettre aux pêcheurs de prendre du poisson à une période de l'année où l'eau est encore froide et la pêche pas très favorable. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de pêcheurs. Les sociétés de pêche, quelque part, il faut qu'elles vivent aussi un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On vend des cartes de pêche. Si on vend des cartes de pêche et que le pêcheur lambda ne prend pas de poisson, l'année prochaine, il ne va plus en prendre parce qu'il dit qu'il n'y a pas de poisson dans la rivière. Après, il faut aussi savoir pêcher. Des truites sont ainsi déversées de l'aval de Chirmek aux portes de Strasbourg. Mais ces empoissonnements ne font pas forcément l'unanimité. Au-dessus de Chirmek, la gestion est patrimoniale. Les truites sont sauvages et autochtones. Le problème de poissons d'élevage, c'est que génétiquement, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc ils peuvent amener une pollution génétique qui peut avoir une interférence avec la capacité de résistance du poisson dans ce type de milieu. Donc on peut se retrouver dans certaines situations avec une dégradation de l'espèce. Et donc après, c'est le serpent qui se montre la queue, on a moins de poissons. Donc on est obligé d'en remettre systématiquement. Les truites de pisciculture peuvent aussi dévorer les alevins issus de la reproduction naturelle. Mais la crainte de revenir bredouille à l'ouverture est plus forte et quasiment toutes les rivières à truites d'Alsace sont soumises à l'empoissonnement.